Moi, je prends tout le temps mon exemple. Par exemple, j'ai joué avec beaucoup de joueurs quand j'étais jeune, en formation de ça, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient plus forts que moi. Donc, techniquement, physiquement, il y avait beaucoup vraiment de très, très forts. Mais il n'y en a pas beaucoup qui sont arrivés à faire ce que je fais maintenant. C'est-à-dire jouer pour un club dans le D1. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ce nouvel épisode de ma série à la force du mental, j'ai eu la chance de recevoir Noé Dussain, défenseur du standard de Liège. Dans cette interview, vous allez découvrir comment il a fait pour devenir footballeur professionnel. Le foot qui, on le sait, est un monde difficile. Beaucoup de joueurs veulent devenir professionnel, mais seulement peu d'entre eux y arrivent. Donc, vous allez découvrir un peu ses secrets pour atteindre le haut niveau. Vous allez aussi découvrir son quotidien, le quotidien d'un footballeur professionnel. J'espère que cette interview va vous motiver à vous aussi réaliser vos rêves. Elle va vous instruire aussi en apprendre un peu plus sur le foot. et j'espère que vous allez kiffer tout ça. Donc, abonnez-vous à la chaîne, likez, commentez et je vous laisse découvrir cette interview. Je suis Noé Dussain, donc je viens de Mons, donc je ne suis plus footballeur ici au standard de Liège. J'ai 28 ans, j'ai un peu pas mal boulingué à gauche, à droite dans plusieurs clubs. Mais voilà, je suis passé professionnel à l'âge de 18 ans. Et ça fait 10 ans maintenant que je vis du foot et que j'ai la chance de faire mon hobby de mon métier. Et pourquoi tu as commencé le foot ? Alors, j'ai commencé le foot très jeune, vers 4-5 ans. Donc, j'ai commencé dans un tout petit club, c'était mes 20. C'est un club de provincial où il y a les frères Emile Mpenza qui sont passés par là, qui ont débuté. Donc, j'ai commencé là-bas. Et puis, petit à petit, j'ai gravi les échelons. Je suis arrivé à 12 ans au R.C. Mons quand j'étais encore en D1, D2. Donc, j'ai commencé là et j'ai fait toutes mes classes de jeunes. Et ensuite, j'ai commencé à intégrer le noyau pro à partir de 16 ans que j'allais à l'école. Et parfois, ils m'appelaient le matin pour aller m'entraîner de temps en temps avec eux. Et c'est comme ça. Et puis, moi, je n'ai jamais dit que je voulais devenir footballeur professionnel. Au début, je voulais juste m'amuser. Et puis, au fur et à mesure, quand j'ai goûté à ces entraînements avec l'équipe première vers 16 ans, je me suis dit, ouais, je veux faire comme eux. Je vais être footballeur professionnel. Et j'ai eu de la chance d'à 18 ans qu'ils m'ont proposé un contrat. Et c'est comme ça que j'ai commencé tout. Et est-ce que ton entourage t'a soutenu quand tu voulais passer professionnel ou il te poussait plus, je ne sais pas, vers les études et pas trop te concentrer sur le foot et tout lâcher pour ça ? Alors moi, mes parents, il n'y a personne qui était vraiment sportif à la base chez nous. Donc, il y avait juste mon père qui, lui, c'était un ancien rugbyman, mais qui jouait juste pour s'amuser comme beaucoup de monde. Et voilà, ma mère, elle, c'était vraiment plus les études. Il fallait absolument que je finisse mes études, que je définisse, chose que j'ai faite aussi. Et mon père, ouais, mon père me poussait plus, mais pas en me disant, ouais, il faut que tu réussisses à tout prix. Voilà, c'est ça, 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 c'est important, ça. Pas du tout, loin de là, ils m'ont laissé faire. Et après, bien sûr, ils m'ont toujours soutenu, ils m'ont toujours accompagné, que ce soit mes parents, mes grands-parents, pour aller me conduire à gauche, à droite dans les matchs, tout ça. Donc, oui, j'ai toujours été très, très bien soutenu, ça, oui. Mais je n'ai jamais été poussé pour dire, ouais, Noé, tu dois faire ça, mieux ça, ça, ça. Viens, on va courir, on fait un exercice en plus. Non, ça, jamais. Quels sacrifices ou quels obstacles tu as dû faire pour justement arriver à être professionnel ? Les sacrifices, en fait, j'en fais tout le temps sans m'en rendre compte. Maintenant, j'en fais et ça devient une habitude, une routine. Par exemple, c'est vrai que les repas de famille, c'est rare, très rare que maintenant que j'en fais parce que je suis ici à Liège, toute ma famille est à Mons. Ensuite, j'ai joué en Italie. Donc, pendant deux ans, j'ai quasi… Enfin, je voyais ma famille, mais de temps en temps, quand je revenais, les soirées entre amis, quand tu es jeune, quand tu as 20 ans, jusqu'à 25, 26, tu commences, tu sors avec tes amis. Je l'ai fait, mais je l'ai fait raisonnablement puisque mes amis sortaient parfois tous les week-ends et moi, je ne pouvais pas parce que le samedi, j'avais match. Donc, le vendredi, je ne pouvais pas sortir. Je ne pouvais que sortir peut-être après le match, mais le dimanche, j'avais des craissages où je vais m'entraîner. Et même les soirées étudiantes comme les jeunes font et qu'ils ont bien raison de faire, moi, ça, je n'ai jamais goûté puisque j'avais entraîné avant le matin. Donc, ça, c'est tous les sacrifices que je n'ai pas pu faire. Enfin, c'est tous les sacrifices que j'ai dû faire pour être sous-balleur et que je n'ai pas profité en étant jeune. Mais c'est un choix que j'ai fait parce qu'il y a beaucoup de footballeurs qui font ça, qui font des sacrifices, mais en dehors de ça, ils font des soirées, tout ça. Et à un moment donné, ta carrière, elle descend, elle descend, elle descend. Et tu as beaucoup plus de risques de blessures. Voilà, toutes ces choses-là. Oui. Et quand on voit le nombre de personnes, enfin, il y a quand même pas mal de monde qui veulent devenir footballeurs professionnels. Tu dirais que c'est quoi la chose la plus dure pour percer, entre guillemets ? Je pense que parfois, c'est le moral. Parce que parfois, tu as des entraîneurs qui t'aiment vraiment bien, qui vont te mettre sur un pédestal. Voilà, Noé, tu es fort, tu es fort. Et parfois, il y a un autre qui ne va pas trop te calculer. Et à ce moment-là, tu vas tout le temps t'entraîner pour dire, voilà, lui, il ne m'aime pas trop pour le moment, mais je veux qu'il m'aime par rapport à après et qu'il ait besoin de moi tout le temps. Et c'est tout le temps, chaque entraînement, rester au plus haut niveau, réussir les passes, les contrôles, tout le temps s'appliquer le plus possible. Et pas dire, aujourd'hui, je n'ai pas envie, je m'en fous de l'entraînement. Ça, c'est les choses que… Moi, je prends tout le temps mon exemple. Par exemple, j'ai joué avec beaucoup de joueurs. Quand j'étais jeune, en formation de ça, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient plus forts que moi. Donc, techniquement, physiquement, il y avait beaucoup vraiment de très, très forts. Mais il n'y en a pas beaucoup qui sont arrivés à faire ce que je fais maintenant. C'est-à-dire jouer pour un club dans le D1. Parce qu'eux, ils étaient forts. Mais à un moment donné, ils étaient peut-être plus forts que moi. Mais à un moment donné, ils n'ont plus travaillé pour arriver justement à passer le cap de passer professionnel. Ou alors même juste de rester dans un milieu professionnel. Parce qu'ils ont eu la capacité d'aller dans le milieu professionnel. Mais ils n'ont pas réussi à prendre leur chance. Et ils n'ont pas réussi à se faire repérer. Ils ont peut-être dit « Ah, ça y est, je suis arrivé. Voilà, c'est bon. » Et à ce moment-là, ils n'ont pas réussi à passer ce petit cap pour dire de tout le temps rester en D1. Est-ce qu'il y a des moments dans ta carrière ou même avant de passer pro où tu as déjà pensé à arrêter le foot à la suite d'un trop-plein ou trop d'entraînement où tu voulais tout arrêter ? Non, jamais. Parce qu'après, je suis un passionné. Donc, chaque fois que je rentre sur le terrain, c'est pour m'amuser, pour me prendre du plaisir. Parfois, il y a des entraînements qui sont moins amusants que d'autres. Quand on doit courir, quand on ne fait que de la tactique, courir non-stop, c'est difficile. Ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on aime moins faire. Mais non, franchement, non, jamais. Après, j'aime ce sport. Je me dis que j'ai une grande chance de faire, par exemple, le matin, je me lève, je vais au foot, je déjeune, je m'entraîne, je remange, puis je rentre à la maison, je me repose. J'ai de la chance de faire ça. Et après, jouer dans des stades complets, c'est le rêve de tout le monde. Quand tu vois la télé, les matchs de Champions League, c'est quelque chose que tout le monde a envie de faire. Donc, j'ai de la chance et j'en profite. Mais je n'ai jamais dit une fois, c'est bon, j'arrête. Pourtant, j'ai eu une grave blessure. J'ai eu le légalement croisé où je n'avais pas marché pendant deux mois et demi. Mais c'était dur la première semaine. Et après la première semaine, je me suis dit, il faut que je mette tout en place pour que je revienne le plus vite possible, le mieux possible. Et ça, justement, avec cette grosse blessure, je pense que c'est un peu un des problèmes les plus chiants pour tout sportif. Comment tu fais, surtout que la tienne était longue, comment tu fais pour gérer ça mentalement et rester motivé, justement ? En fait, j'étais très bien accompagné. Donc, voilà, ici, on a la chance d'avoir tout le temps les cliniques des clubs qui étaient à ma disposition. Donc, j'arrivais le matin, j'étais direct pris en charge. J'étais directement suivi, que ce soit le docteur, tout ça. Et puis, j'ai eu le soutien de mes coéquipiers à ce moment-là. Mais moi, dans ma tête, c'était sûr. Voilà, j'ai eu ça. Il fallait vite que je tourne la page, que je pense à ma rééducation et que je revienne le plus vite possible sur le terrain. Moi, c'est ça. Je me dis, OK, c'est un passage que j'ai eu, difficile, mais je veux aller au-dessus. Je veux continuer. Il y a plein de joueurs qui ont eu une ligament croisée, qui ont eu une fois, deux fois, trois fois et qui jouent encore. Donc, pourquoi moi, je ne l'ai pas eu une fois ? Pourquoi je ne reviendrai pas aussi fort qu'avant ? Donc, voilà. Et tu dirais que c'est quoi les qualités d'un bon footballeur, que ce soit technique ou mental aussi ? Parce que le mental joue quand même un rôle important dans le monde professionnel. Le mental, je pense qu'il ne faut jamais se décourager parce qu'à tout un moment, tu ne sais pas ce qui peut arriver. Par exemple, une fois, tu es sur le banc, tu es triste, tu ne joues pas, tout ça. Mais à ce moment, à un moment donné, peut-être que le joueur qui joue ta place, se blesse ou a un carton rouge. Et toi, c'est à toi de montrer à ce moment-là. Et quand tu montes, il faut prendre ta chance. Il faut dire, voilà, maintenant, tu es dans l'équipe, tu ne bouges plus. Et celui qui s'est blessé ou qui a eu un carton rouge suspendu ou il était moins bien dans le match, tout simplement, maintenant, il va prendre ma place sur le banc. Il va attendre. Récemment, à tout donner pour rester sur le terrain, justement. Ça, c'est le plus important. C'est arriver, être au bon moment et au bon endroit et recevoir sa chance. Et j'aimerais savoir comment tu fais pour gérer, par exemple, tu as quand même des stades avec beaucoup de personnes. Et imaginons, je ne sais pas, tu joues contre Underlect et il y a tout le monde qui te hurle ou même t'insulte. Comment on fait pour rester dans son match, rester concentré et faire abstraction de ça ? En fait, cette question-là, je l'ai eue plein de fois. En fait, nous, quand tu rentres sur le terrain, tu entends un peu et puis dès que tu es sur le terrain, tu as le jeu qui commence et tu fais complètement abstraction du public. En fait, tu l'entends, tu entends, mais tu entends juste un brouhaha dans tes oreilles. Tu ne sais pas dire s'il chante quelque chose contre toi ou pas parce que tu es tellement concentré sur le terrain que tu oublies un peu sur le côté. Tu sais qu'il y a de l'ambiance, tu sais que ça crie, tout ça. Mais voilà, parfois, tu entends ton nom, mais tu dis, ouais, il parle de moi, tu rigoles, mais tu continues à être focus sur ton jeu parce que si tu, par exemple, si tu entends, ah, qu'est-ce qu'il a dit ? Tu te retournes ta tête, l'attaquant, il part ses goals derrière. Tu dois vraiment être attentif à 100%. Et je me demandais aussi, parce qu'on parle souvent des gros salaires de footballeur dans les journaux et tout ça, et j'aimerais savoir, en Pro League, il y a moyen de vivre complètement du foot ou pas ? C'est-à-dire vivre toute sa vie ? En vivre, je veux dire, financièrement, pas devoir faire quelque chose à côté ou quoi ? Oui, bien sûr. Moi, par exemple, là, pour le moment, je vis du foot, oui. Au jour le jour, je vis du foot. Après mes 35 ans, on verra ce que je ferai. De toute façon, même si tu as de l'argent pour vivre après, tu ne peux pas rester chez toi le matin jusqu'au soir sans rien faire. Ce n'est pas possible. En tout cas, moi, ce n'est pas ma perception. Après, j'ai ma femme, j'aurai des enfants, je m'occuperai de mes enfants et je travaillerai aussi parce qu'il faut que la vie continue parce que le foot, c'est bien, mais à 35 ans, on sait que c'est une date limite, 35, 36, 37, que le corps, il ne suit plus parce que tu as fait tellement de chocs depuis tes 5 ans. Ça fait 30 ans que tu fais tous les jours des répétitions, répétitions. Un jour, ton corps dit « Calme, maintenant, tu vas devoir te calmer. » C'est pour ça que plusieurs joueurs arrivés à cet âge-là ont une baisse de régime parce que leur corps, ils n'arrivent plus à suivre, tout simplement. Oui, c'est clair. J'aimerais savoir, toi qui as joué en Italie, tu dirais que c'est quoi la plus grosse différence entre le championnat italien et le championnat belge ? Parfois, en Belgique, il y a des grosses équipes. Il y en a 5, 6, c'est vraiment le haut niveau. Des équipes qui pourraient jouer en Italie parce que nous, on est une grosse équipe. Il y a plusieurs autres grosses équipes. Mais en Italie, tout va plus vite. Ça ne réfléchit pas. Ça va vraiment très, très vite. Les joueurs savent ou doivent courir. C'est vraiment beaucoup plus tactique qu'en Belgique. Parfois, il y a des équipes qui disent « Oui, ça va être facile. » Mais c'est un match à notre portée. On va voir plus facile. Tandis que, là-bas, c'est vrai que tout le monde pouvait battre tout le monde. J'ai joué à Croton. C'était dans les derniers de Serie A. Mais on a gagné Coralasio. À ce moment-là, il y a des 5e. On arrive à sauver et rester en Serie A à ce moment-là. La preuve que tout le monde peut battre tout le monde, même en Belgique. Mais bon, c'est vraiment plus rare qu'il y ait des surprises. Et là-bas, il y en a de plus parce que tous les joueurs sont préparés. Ils sont physiquement aussi peut-être… Non, pas plus forts. Parce que, comme je dis, ici, en Belgique, il y a des bonnes équipes. Quand on regarde le Bruges qui a fait des résultats magnifiques en Champions League, ils vont faire 2-2 au Real de Madrid. Il n'y a pas beaucoup d'équipes italiennes qui vont faire 2-2 au Real de Madrid, même les top équipes. Donc, nous, on a tendance… Nous, Belges, on rabaisse notre niveau de la Pro League. Mais elle est quand même bonne. Pas non plus négliger. Oui. Tu l'as un peu évoqué tantôt, mais tu dirais que c'est quoi la chose la plus dure en tant que professionnel, qu'athlète professionnel ? Dans ta vie quotidienne ? C'est toujours se remettre en question. Hier, j'ai fait un peu d'entraînement. Mais aujourd'hui, je dois encore en faire un meilleur. Et le lendemain, encore un meilleur. Après, tout le monde pense que c'est toujours facile ce qu'on fait. Mais comme beaucoup de gens, parfois, on a des coups de mou. On dit aujourd'hui, franchement, c'est difficile. J'ai un peu mal aux jambes. Je me suis entraîné fort hier. C'est difficile. En fait, tout le temps, les entraînements, ce n'est pas une routine parce que c'est tout le temps différent. On doit tout le temps prester le plus haut niveau. Ça, c'est l'exigence du haut niveau que chaque entraînement, tu dois le faire le mieux possible pour t'améliorer, pour prester. Parce que si toi, tu n'es pas bon, l'équipe va être un peu moins bonne puisqu'il manque un joueur pour être au top. Tu comprends ? Oui. Et j'aimerais avoir ton avis un peu sur le talent. Est-ce que tu y crois ? Est-ce que tu n'y crois pas ? Est-ce que ça peut être suffisant pour percer au niveau ? Un peu ton avis là-dessus. Le talent, c'est super important. Mais si tu as du talent et que tu n'as rien dans la tête, comme je dis, moi, quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de joueurs qui avaient du talent mais qui étaient plus forts que moi. Je n'ai pas envie de le dire. Mais eux, ils ne sont pas arrivés parce que dans leur tête, ça ne suivait pas. Ils n'avaient pas envie de travailler. Et quand ils avaient 12-13 ans, ils dribbelaient quasi toute l'équipe. Après, les gens ont continué à travailler, à bosser physiquement, musculairement. Et les mecs, ils n'avaient peut-être pas envie de bosser à ce moment-là. Ils disaient, non, je suis déjà trop fort. Je n'ai pas besoin de faire ça. Et c'est pour ça que le talent ne suffit pas. Et on dit, oui, Lionel Messi ne travaille pas. Mais si, il travaille parce qu'il ne serait pas là. Parce qu'il y en a plein des joueurs comme lui qui sont vraiment très talentueux. Vraiment très talentueux. Mais si tu ne travailles pas derrière, ce n'est pas possible à prester. Tu dois peut-être prester une ou deux saisons et après, tu es sur le déclin. C'est sûr. Et je trouve que dans notre société, il y a quand même pas mal de personnes qui n'osent pas un peu réaliser leur rêve parce qu'elles ont un peu peur d'échouer et tout ça. Donc, elles se dirigent plus vers la sécurité, entre guillemets. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là pour justement oser passer le cap. Oui, aujourd'hui, celui qui n'ose rien n'a rien. Donc, ça veut dire que si tu n'arrives pas, ce n'est pas grave. Tu descendras juste d'un échelon. Mais si alors tu essaies juste par exemple un petit échelon, tu vas peut-être y arriver mais tu ne sauras pas c'est quoi l'échelon supérieur. Alors, tandis que si tu essaies tout en haut, tu essaies, tu essaies, tu n'as rien à perdre. C'est comme dans la vie. Si tu essaies d'avoir un bon travail, d'avoir un meilleur travail, si tu te contentes du minimum, tu vas vivre le minimum et tu n'auras pas connu. Parce que si tu essaies d'atteindre le haut niveau, c'est possible de l'atteindre puisque tout le monde peut l'atteindre. Il suffit juste de travailler, d'y croire, d'avoir envie. Moi, je dis que si on veut, on peut. C'est ce que je dis toujours. Quand on veut, on peut. Ce n'est pas un cercle fermé. Il y a plein de joueurs qui arrivent. Pourquoi certaines personnes n'y arriveraient pas ? Et d'autres, oui. C'est juste l'envie, la détermination et c'est ça qui fait la différence à la fin. Clairement. Entièrement d'accord avec ça. Et avec toute l'expérience que tu as pris durant ta carrière et même avant, qu'est-ce que tu aimerais partager aux gens de ce que tu as appris ? Partager dans quel sens ? Par rapport à ce que j'ai fait ? Ce que tu aurais appris sur la vie, entre guillemets, ou avec ta carrière, tout ce que tu as vécu et que tu aimerais transmettre. Nous, on dit souvent qu'on est des exemples. Mais moi, je n'y crois pas. On n'est pas des exemples parce qu'un chirurgien qui refait un genou, lui, il donne une nouvelle vie à quelqu'un. Nous, on fait juste notre sport. C'est jouer au foot. On essaie de le faire le mieux possible et c'est vrai, rendre des personnes heureuses parce que tu gagnes, tu perds à des personnes qui sont heureuses. Mais moi, je profite de chaque instant parce qu'on ne sait jamais à tout moment, ça s'arrête. À tout moment, je vais dans la rue, j'ai un accident, je n'ai plus ma jambe, c'est fini, le foot, c'est fini. J'essaie de profiter tous les jours au maximum ce que je fais et ce que j'aime faire. Moi, je dis que j'ai de la chance de faire ce que je fais donc j'en profite le maximum. Juste en profiter et à la fin de ma carrière, regarder derrière moi et dire que j'ai tout donné et c'est ce que je pouvais te faire de mieux. C'est le principal. Enfin, la dernière question, ce serait tout simplement tes objectifs futurs. Déjà, pour le moment, je suis sur le bon chemin. Retrouver ma forme d'avant parce que j'ai eu une grave blessure. Le problème, c'est que j'ai eu six mois de rééducation, j'ai repris une semaine d'entraînement puis il y a eu le Covid qui est arrivé. J'étais bloqué pendant deux mois et demi ici chez moi à l'appartement avec ma femme pendant deux mois et demi mais je devais continuer à m'entraîner parce que je me suis entraîné fort pendant six mois et si je ne faisais rien pendant deux mois, j'allais repérer tout ce que j'avais travaillé parce que il faut savoir que quand tu déchires le genou, enfin donc moi j'ai eu le ligament croisé, ils prennent dans tes cuisses ils prennent un bout de muscle ou un bout d'ichiot donc tu dois tous les jours le travailler si pas tu le ça fond vraiment terriblement. Donc moi j'avais tout perdu ma cuisse donc pendant six mois j'ai dû d'abord il fallait que la cicatration se fasse correctement du ligament et puis que ma cuisse redevienne comme avant aussi stable. Donc j'ai dû travailler, travailler, travailler. Par exemple, moi pendant le confinement, je ne me suis pas embêté parce que tous les jours je me levais et je partais travailler tout seul j'allais courir dans le bois je faisais du vélo j'avais des exercices ici à faire j'ai acheté un vélo d'appartement pour vraiment me remettre en route le mieux possible parce que je savais qu'il y avait une nouvelle saison qui allait arriver je ne savais pas quand puisque le Covid pour tout le monde c'était le grand inconnu mais moi je ne me suis pas arrêté parce que si je me dis j'ai arrêté six mois si je m'arrête encore ça ne va pas être possible donc maintenant moi c'est retrouver ma forme rejouer des matchs et reprendre du plaisir sur le terrain pour moi c'est le plus important parce que quand tu es blessé tu arrives au stade c'est bien mais tu vois tous tes collègues après qui partent qui se sourient aujourd'hui on va s'amuser à l'entraînement mais toi tu galères tu as mal tous les jours donc maintenant tu vois je relativise un peu je dis je profite d'être sur le terrain parce que j'ai de la chance d'être sur le terrain de ne pas être blessé et ça quand tu n'es pas blessé quand tu es joueur que tu n'as pas eu de grosses blessures tu ne t'en rends pas spécialement con quand tu dis je suis sur le terrain ok c'est normal c'est mon travail mais non parce que quand tu galères tellement pour revenir que maintenant je prends plus de plaisir sur le terrain